Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qu'est Echoes of Aetheria. Commençons tout de suite une nouvelle partie. On commence avec un magnifique lever ou coucher de soleil, en tout cas un ciel orangé, une espèce de ville dans les nuages ou que sais-je, et un pasteur. Renouveler d'efforts, le mariage approche à grands pas. Et un facilitateur. Oui, oui, nous avons tout vérifié trois fois, puis revérifié à nouveau trois fois. Pourquoi est-ce si important de toute façon ? Vous êtes nouveau à Sandraca, l'ami. C'est le mariage du siècle. Le monde entier attend cet événement. Une partie de l'histoire s'écrit aujourd'hui. Nous sommes face à un mariage, donc. Eh bien, regardez-moi ça. Au moins, au moment où tout le monde pensait qu'une guerre se profilait à l'horizon et se mettait à organiser des parades au nom de la paix. Avez-vous vu la mariée ? C'est la plus jolie femme de la planète. Si le prince Albrecht n'était pas prince, il n'aurait aucune chance avec elle. Bah, qui sait ? Ce qui peut arriver. Très sympathique déjà, quelques comérages sur le type de relation entre le mari et sa femme. Ouh là ! Il y a des fans en délire. Luciane. Heureux de voir que tu as réussi à venir au mariage de ton frère. Et en avant, ce qui plus est. Cette moustache. C'est la folie à l'extérieur. On ne peut pas avoir un instant de tranquillité sans être submergé par le fanglub de la princesse Soa. Ducal d'or. Cette foule pose des problèmes de sécurité. Nous devrions doubler la garde. Et ainsi mettre une armée dans les rues de Sandraka. Le monde entier regarde et juge. Bon, Luciane, nous allons nous occuper de la foule. Pendant ce temps, prépare-toi pour la cérémonie. Tu es le garçon d'honneur après tout. Et encore une chose. Est-ce que tu as rappelé à la mariée que le mariage est sur le point de commencer ? Je n'aurai pas qu'elle le rate. Je le ferai peur. Bonne chance, le dehors. Regardez-nous, tous les deux. On est en train d'essayer de jouer au mariage. On se voit à la cérémonie. Oh, mon Dieu ! Le groupe de fans. Alors, on peut utiliser Vazd ou les flèches pour se déplacer. On peut utiliser les flèches. Au moins, peu importe le type de clavier, on est bon. Est-ce qu'avec la touche... Non, ça ne te fait rien. Je ne sais pas s'il y a une touche pour inspecter. Apparemment, il faut aller là. Ça brille, ça clignote. C'est la fête. Bonjour, demoiselle d'honneur. Honte sur vous, Lucian. Quel genre de garçon entre dans une pièce lorsqu'une dame s'habille ? Ce voie se doit d'être parfaite pour aujourd'hui. Euh... Comment étais-je censé le savoir ? Mettez un panneau pour prévenir la prochaine fois. Bref, nous aurons fini dans un instant. Je vous ai à l'œil. Donc, on est sur un jeu RPG Maker qui a été fait par une boîte qui... Enfin, c'est son quatrième jeu, je crois, qui est sorti. Ils ont fait Deadly Sin, Deadly Sin 2 et Sky quelque chose. Je ne sais plus, c'est Skyborne ou je ne sais plus. Sky quelque chose. L'ensemble sur RPG Maker, il me semble. Donc, ça fait toujours un petit... Un petit gain au cœur et à la mémoire. Parce que RPG Maker, c'est un peu là d'où je viens en termes de logiciel de création de jeux vidéo. C'est par ça que j'ai commencé. À chaque fois que je vois des jeux comme ça, c'est genre... Oh ! La mémoire ! La mélancolie ! Et là, nous s'agit surtout. Alors que nous concluons cette cérémonie et que nous nous préparons à unir cet homme et cette femme dans l'amour éternel, nous devons aussi... Nous devons aussi nous rappeler que cet amour est présent en chacun de nous. Aujourd'hui se trouve parmi nous la famille royale de Veridia. Ainsi que celle de Sayouna. Deux nations qui ont pendant longtemps parcouru des chemins divergents. Mais qui souhaitent en ce jour oublier ces détails. Afin de laisser libre cours à l'amour d'Albrecht et de Soa. Avec les avatars pour témoins, je vous déclare mari et femme. Que votre union soit scellée par un baiser. Bravo ! Félicitations, feu d'artifice ! C'est une espèce de ville dans le ciel, visiblement. Ou une grande tour. Communiqué radio. Crrk ! Fais-le. Maintenant. Un attentat ! Ah oui, non, ils les ont assommés ou ils les ont atomisés ? Oula ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dans quel ordre ? Début de quête. Grand Theft Bridal. Le voleur de mariée ? On dirait que le prince Albrecht est inconscient. Étourdi. Aveuglé. Qui êtes-vous ? Lucian de Vegdia. Nous allons ramener votre fille, je vous le promets. Mince ! Lucian, c'est bien toi, pas vrai ? Tu n'es pas affecté ? Reste assis, père. Je pars à leur poursuite. Ils n'y ont pas loin. Attends, Lucian. Ne fais rien, je t'en supplie. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. D'accord, donc visiblement, le dernier truc qu'on a vu, c'était genre une grenade flash. Je ne peux pas voir votre visage, mais qui que vous soyez. Allez-y ! Ramenez notre princesse. On va tomber par là, parce que visiblement, la route est bloquée de l'autre côté. Donc, ils ont atomisé les gardes. Assommé le marié et sa femme. Le marié et la mariée. Oh là, Sandra, il y a plein de trucs... en bas. C'est quoi si j'appuie sur échappe ? Oh ! Donc, j'ai droit à des objets, des augmentations, du crafting, des gens utilisés comme base. Oh, il y a des textes qui dépassent là ! Donc, c'est un jeu anglophone à la base et on a droit à une petite version française, mais pas totalement gérée visiblement. Bon, on s'en sortira. pour moi, ça me permet d'avoir moins de traduction à faire. Bon, en tout cas, ce craft, je ne vais pas pouvoir le faire direct, j'imagine. Head ! Bon, il y a deux ou trois textes qui ne sont pas... qui ne sont pas traduits. C'est des textes de manière assez... Enfin, si c'est peu souvent, on peut le traduire. Donc, Head, c'est pour la tête, Body, c'est pour le corps. On a des compétences. Donc, tout ça, on va l'apprendre au fur et à mesure, j'imagine. Par contre, il y a un truc intéressant dans les compétences, c'est qu'on voit qu'il y a des arts défaits avec des cases. J'ai vu des images, quelques images de combat et ça jouait avec des cases, justement. Journal. L'enlèvement de la mariée. Là, on a le nom français de la quête. Les augmentations. Choisir le type d'objet augmenté. C'est pas dans de cérémonie. D'accord, donc on a un système de... de gemmes ou de runes pour améliorer les équipements. Formation. Oh, c'est d'un beau. Ok, bon, je ne vais pas toucher à ça pour le moment. Équipement. On fait juste un petit tour rapide. Oui, tous les objets n'ont pas des runes, enfin des slots de runes. D'accord. On a plus de 1000 PV, quand même. C'est impressionnant. Alors, on regarde juste les petites... Il y a le niveau, il y a les points de vie, la force, la vitalité ou la vitesse, la vitesse, la dextérité, l'agilité. intelligence, sagesse, armes, critique, armure, évasion. Puis après, c'est sauvegarder paramètres menu. Ok. Ok, très bien. Bon, allons-y. Je ne sais pas si un jour il faut interagir avec plein d'objets ou pas. Doucement petit, c'est une zone réglementée. Il n'y a rien par ici de toute façon à part un vieux dépotoir. Tu ferais mieux de partir. Qu'est-ce que... Vous ne venez pas de les voir passer ? Fini de jouer maintenant. Tu vas venir avec nous. Alors, mon avis, c'est des traîtres. Alors, attaquer un ennemi, se mettre en position défensive, se déplacer sur une autre case, utiliser un objet. Et là, j'ai mes deux compétences. Donc, j'ai la lame de feu. Frappe un ennemi, inflige des dégâts de feu et brûle l'ennemi, ce qui lui inflige des dégâts au début de chaque tour. Enchante l'arme, probablement. Et balayage, qui coûte un TP. Les TP sont en haut, j'en ai zéro. Puissante attaque à l'épée, frappant trois ennemis, la cible et les deux ennemis adjacents. Et on voit en haut qu'on a une petite barre, d'accord. Bon. Attaquons. Préfet de Sandraca. On a pris cher, on dodge, on esquive. Je devrais être capable de gérer ces soldats en utilisant mes attaques de base. Ce serait bien plus facile si j'utilise mes compétences. Voyons voir comment il se débrouille face à ma lame enflammée. Allons-y pour la lame enflammée, lame de feu. On va le faire sur le mec qu'on n'a pas encore frappé. Voilà, c'est la one shot. Et on a gagné du TP. Alors, est-ce qu'on conserve les TP d'un combat à l'autre ? Est-ce qu'on va pouvoir voir ? On gagne de l'XP. On gagne de la thune. Vous vous sentirez mieux dans quelques jours. Je dois y aller. Tu n'iras pas loin. Sûrement des sales traîtres. Oh, bonjour. C'est n'importe quoi. Le chemin, comme on m'a indiqué, était complètement faux. C'est incroyable tout le chemin que je dois faire pour un simple boulot. Enfin, il faut bien être payé. Et le train ne va pas se réparer tout seul. L'autre pour soi-même, inventer et vendre des trains qui peuvent s'auto-réparer. Oh, on joue elle maintenant. Incroyable. Au niveau de ses stats, c'est cool qu'on puisse voir les statistiques tout de suite. Oh, elle a beaucoup moins de vie. Elle est surtout sur dextérité, agilité et intelligence, apparemment. Ok. Donc, on va jouer plusieurs personnages en même temps. Elle, j'ai l'impression que c'est le perso qui n'a rien à faire là au début. Il fait que passer. Il va se retrouver totalement embrigardé dans une aventure qui la dépasse. Bon, je ne vois pas d'autre train, alors ça doit être celui-là. Pourquoi est-ce que tous ces gardes sont à moitié endormis par terre ? C'est parce que notre autre personnage est vite passé devant, oui. Mais il est là d'ailleurs. Il a été blessé ? Qu'est-ce que... Je ne reconnais rien de tout ça ? Ah bah non, il faisait un guet-tapant. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Pas les pattes, sale tripoteur. Vous avez de la chance que tous les gardes à l'extérieur soient en train de dormir. Ok, ok. Calmez-vous et écoutez. Je faisais la poursuite d'un groupe de kidnappeurs et quelque chose me dit que vous n'êtes pas avec eux. Les kidnappeurs ? Je suis ici pour un travail de maintenance, monsieur. J'attrape tout ce qui bouge. Travail de maintenance ? Écoutez, vous n'êtes pas en sécurité par ici. Faites demi-tour et partez. J'ai besoin de cet argent pour payer mes factures, petit soldat. Pourquoi vous ne partez pas ? Quelqu'un arrive. Cachez-vous, vite. Je chope comme ça, là. Oula, c'est des... Un kidnappeur A. Je vois bien les crédits de fin avec Jean-Gérard dans la voie de kidnappeur A. On n'a vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Ouais, mais ne t'inquiète pas, on sera hors du train bien avant qu'il n'explose. Ah, je l'espère vraiment. Finissons de bloquer les sorties et allons vérifier une dernière fois la bombe. Bonjour. Oula, il y en a un qui a un fusil de malade. Hé, ces gars-là sont dangereux. Ils devraient te mettre derrière moi pour te protéger de leurs attaques. Ça va. Utilise la commande déplacement pour sauter derrière moi. Puis, utilise ton arme pour mettre une raclée à ces deux-là. Ok, donc, c'est pour ça qu'elle a moins de vie aussi. Parce que c'est une unité à distance. On va la protéger. On conserve pas les TP. On est nouveau à zéro. Allez, contre le saboteur, là. Alors, déplacement. On va se déplacer comme ça. Oh la vache ! Trop mal, Utiliser un objet. Alors, tiens concentré. Ringrid prend un peu de temps pour viser, mais elle inflige plus de dégâts critiques. Plus de dégâts critiques sont plus importants. Elle fait plus mal, quoi. Elle prend un peu de temps pour viser. Elle fait plus de dégâts. Déjà, on va éliminer lui, là. On y est presque. Et on est mid-life, mais l'autre, là, il devrait tomber. Voilà. On a la même jauge de TP pour tout le monde. Oh oh ! La destruction. Excellent ! J'ai pas vu si ça consommait quelque chose, la lame de feu, ou si elle a un cooldown, ou je sais pas, parce que... L'autre, il faut des TP, mais la lame de feu, j'ai pas l'impression. C'était juste. Enfin, moi, c'est Lucian. Chevalier de Véridia. Ingrid, tu te débrouilles bien à l'épée, Lucian. Mais tu n'as pas envie de te soigner après un tel combat ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je me sens en parfaite santé. Pareil pour toi, et ce sera toujours le cas après un combat. C'est vachement pratique. Ou comment dire, au fait, vous regagnez votre vie après les combats. Maintenant, si ça ne te dérange pas, je dois y aller. Et le train est en marche. Les Halloween Grids, on dirait que le train vient de partir. Super ! Et apparemment, ces hommes avaient l'intention de vérifier une bombe. C'est vraiment génial. Ok, joli garçon. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, cette chose ici est effectivement une bombe. Une bonne nouvelle, je pense avoir déjà travaillé sur ce type de système auparavant. Mince, cette conspiration est bien plus grande que je ne l'imaginais. Est-ce que tu pourrais essayer de désarmer la bombe ? Attends une seconde. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Maintenant que tu le dis, je vais essayer de la désarmer. Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Donc on est dans une espèce de monde avec quand même une certaine technologie. Des lumières qui clignotent, des bombes, des trains. Mais on se bat quand même à l'épée. C'est une espèce de monde un peu comme dans pas mal de FF ou des trucs comme ça. Une espèce de côté, il y a à la fois des chevaliers et de la techno. Ouais, vive-moi ! Tu as réussi ? Eh ben, j'ai eu celle-là. On dirait qu'il y a toujours un compte à rebours universel. Ce train contient plus d'une bombe, petit. Bien. Il est temps de toutes les désarmées. Reste derrière moi et reste en vie. Ça me va ? Je suis petit soldat. Je suis petit soldat. – Sous-titrage FR 2021